et bienvenue sur ma chaîne pixels et vecteurs aujourd'hui je vais vous parler un petit peu de comment on peut éventuellement retoucher une image avec quelle est la démarche intellectuelle pour retoucher une image j'ai beaucoup de demandes où on me pose la question en me disant ça comment quel est le cheminement qu'il faut avoir pour faire une retouche donc comme on est en confinement on un peu plus de temps peut faire des vidéos un peu plus longue et donc je vais essayer de vous montrer en voilà comment on peut éventuellement partir d'une image et c'est de voir comment on peut l'améliorer et surtout la rendre comme vous la souhaitez vous voyez pour cette image là par exemple je me dis voilà je suis dans un visiblement dans un univers de jeux d'arcade de jeux vidéo avec des couleurs un peu flashy donc je vais partir sur cette idée là avoir des couleurs flashy donc la première chose que je me dis c'est le cadrage est à revoir parce que vous voyez que c'est un portrait et a priori si je regarde d'un coup d'oeil la lumière ici va plus attirer mon oeil que le visage ce qui n'est pas normal non ça devrait être le visage donc déjà je me dis il ya un petit souci à ce niveau là donc premier première chose que que je lui faudra changer c'est de ramener la lumière sur la partie qui est intéressante c'est à dire le visage deuxièmement je suis du donc dans des couleurs un peu vidéo un peu flashy et tout donc pourquoi pas aller au bout de cette démarche là je vois que j'ai des sièges ici qui sont un peu bleutés je pense que ça va être plutôt noir à la base donc je me dis pourquoi ne pas aller encore plus loin c'est à dire vraiment essayer d'avoir des 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 basses lumière très bleus et en fonction de ça de voir un petit peu qu'est ce que ça me permettrait de faire et de voir si je fais une opposition avec des couleurs claires d'une autre couleur à les lumières canaux de couleur etc donc en gros je voudrais travailler sur cet axe là troisième chose je vais simplement déclencher un niveau alors commande ou contrôle l c'est pas je vais pas travailler pour encore sur l'image est simplement déjà un voir si mon image est correctement posée ce qui est le cas il n'y a pas de problème à voyez qu'il n'y a pas de déficit dans les noirs ou dans les blancs mais surtout ce que je voudrais voir c'est qu'est ce qui se passe si je bouge le blanc voilà jusque voyez je regarde un petit peu qu'est ce qui se passe je regarde un petit peu et je me dis que voyez que là pour avoir des couleurs éventuellement un peu plus je pourrais tricher un petit peu et ramener mon blanc jusque là voyez à peu prix a priori oui et je vais avoir peut-être encore voilà peut-être un petit point chaud ici bon mais voilà alors vous pouvez noter que je le fais à l'oeil parce que j'ai un écran alors peut-être que la vidéo elle youtube n'est pas calibré mais mon écran chez moi est calibré donc j'ai toute confiance dans mon écran si vous n'avez pas confiance vous pouvez appuyer sur alt et quand vous bougez le curseur vous allez voir à partir les endroits voyez où les premières les hautes lumières vont apparaître donc voyez que là je vois apparaître les lumières dans les dans les illuminations qu'elles soient cramées ça met aucune importance il ya éventuellement oui sur l'épaule où il peut y avoir un petit souci ça me gêne pas trop à partir du moment il ya très très peu d'éléments cramés je me rends compte que je pourrais être à peu près comme ça et que si je bouge le curseur là oui que je bouge vers le vers très très loin par là je me rends compte que les noirs bon faudra faudra pas compter dessus ils sont vraiment trop trop mauvais par contre je me rends compte que j'ai quand même du détail dans les yeux que donc ça serait intéressant éventuellement de voir qu'est ce que je pourrais faire sur les yeux qui n'ont à priori sont peut-être un peu trop sombre j'ai aussi un peu de détails dans les cheveux qui apparaissent voilà donc j'ai quand même c'est quand même un petit peu de latitude même si c'est qu'un jpeg ça n'est pas un roi donc je le précise là je pars d'un jpeg ok donc je me dis ok j'ai quand même un peu de latitude ok oui là ça ça m'a servi uniquement à voir un petit peu qu'est ce que je pouvais faire et qu'elle était un peu voilà ma marge de progression très bien alors maintenant que j'ai vu ça je me dis bon bah donc je vais avoir à rééquilibrer mon image et en fait à faire que la lumière vienne bien sur le visage et non pas sur le mur deuxièmement donc avec un rééquilibrage des lumières et un recadrage et deuxièmement j'aimerais bien enfin en fait amplifier un peu les couleurs que j'ai déjà là mais les rendre encore un petit peu plus vieux un peu plus flashy pour jouer le jeu du fait qu'on est donc plutôt dans une atmosphère jeu vidéo parfait donc on va y aller donc qu'est ce que je pourrais faire quelle est la première chose que j'ai envie de faire personnellement je vais partir de ce qui me paraît le plus global pour aller vers après les détails c'est pour moi le plus global dans cette image là c'est de commencer par la manière dont je voudrais que mes couleurs et mes lumières soient donc pour ça vous voyez que j'ai ici mon arrière plan je vais le garder tel quel pour simplement avoir une comparaison pour qu'on puisse rapidement voir qu'est ce qui se passe donc pour ça je vais garder mon arrière plan tel quel et je vais le dupliquer avec voilà ce premier élément là et cet élément là je vais le passer en objet dynamique alors vous avez la possibilité de le passer en génie unique le passer un objet dynamique en cliquant droit et en faisant convertir en objet dynamique ici voilà pas de problème et j'ai un objet dynamique et je vais aller maintenant dans filtre et comme ça ça me permet d'avoir des filtres dynamiques vous pouvez remarquer que j'avais la possibilité de convertir les objets dynamiques en passant par ce convertir pour les filtres dynamiques je descends jusqu'à filtres caméra raw voilà pourquoi filtres caméra raw bas tout simplement parce que je vous ai dit que j'aimerais bien avoir si je pouvais distribuer la couleur bleue sur les parties sombres et peut-être voir qu'est ce que ça donnerait éventuellement pour les couleurs claires bah c'est parce qu'il ya une fonction que je trouve très très pratique qui se trouve dans caméra raw qui se trouve a priori par là voilà voyez virage partiel à pouvoir marquer que je vais commencer par virage passé alors que normalement on pourrait se dire je devrais commencer par les réglages de base bah non parce que à priori mon image j'ai pas trop mal posé il ya rien de particulier à dire on peut faire des petites améliorations mais fondamentalement l'image n'est pas voilà scandaleusement mal posée donc en priori je pourrais faire mes corrections une fois que j'aurai fait mon réglage dans le virage partiel à voyez que là c'est très simple vous allez avoir les tons foncés ici les tons clairs là je vais commencer par les tons foncés il ya une chose à savoir c'est que la teinte ne sert que si vous avez déjà mis la saturation quelque part je vais mettre la saturation vers 50% et je vais donc bouger ma teinte et je me disais que je voulais avoir des des ombres bleus voyez je chercherai à voir des tons foncés plutôt dans les bleus alors j'aimerais bien un bleu par là voyez maintenant si je bouge ma saturation je dose mon bleu dans les parties sombres je vais mettre beaucoup de bleu ben je vais essayer de jouer le côté justement on est très très coloré voilà je vais jusque là voyez que ça me permet comme ça d'avoir du bleu dans tout ce qui est partie sombre et je vais voir qu'est ce que je fais avec les plaisirs les tons clairs donc je vais parler je vais mettre beaucoup de saturation ici je vais bouger mes tons clairs et je vais regarder alors est ce que je mets du bleu partout non non ça me paraît pas très intéressant est ce que je mettrais quelque chose d'assez opposé peut-être que ça serait mieux donc dans les parties un peu orangé ouais peut-être que dans les parties orangé je vais monter encore un peu la saturation ça pourrait être assez intéressant en fait voilà je vais lui je vais mettre des parties claires assez orangé je vous rappelle que comme je suis un objet dynamique je vais avoir toute l'attitude pour revenir dessus si je me suis trompé donc c'est pour ça je peux faire une première approximation ça aucune importance si je m'aperçois que c'était pas ce que je voulais je changerais la balance ça va être le fait que je j'oriente plus vers les ombres ou vers les hautes lumières voyez que j'étais orienté un tout petit peu plus vers les hautes lumières ici pour avoir peut-être un visage un petit peu plus orangé mais voyez que mon bleu me convient plus il est plus comme je le veux donc je vais le rechanger ici pour le ramener vraiment en bleu voilà je voudrais vraiment avoir un bleu bleu voilà parfait donc ça étant fait je me dis tiens on pourrait partir là dessus donc maintenant je peux passer dans les réglages de base parce que bien évidemment alors je pourrais faire une courbe moi j'aime bien les tirettes personnellement donc je vais continuer avec les tirettes ici je vais pouvoir me dire bon bah mon image elle est quand même trop sombre maintenant je vais rééclaircir tout ça voilà là ça commence à devenir comme je le veux vous voyez que je cherche pas à être très nuancé j'ai mais je vais avoir des blancs vraiment assez blanc assez un peu explosé c'est le style de la photo j'ai pas du tout envie d'être très très nuancé donc j'essaie d'avoir un peu de contraste ici les tons foncés je voudrais les éclaircir voilà ça ça me paraît pas mal du tout voyez que mon regard comme je vous disais tout à l'heure il ya une une certaine on a une latitude dans le regard et dans les cheveux voyez qu'on la retrouve bien là je veux peut-être que je ferai un petit réglage après encore en plus mais voyez que là je commence à trouver que c'est pas mal à tout moment je peux aller cliquer sur les trois petites tirettes là voyez avant après voilà donc oui j'obtiens quelque chose qui m'intéresse bien oui parfait au niveau du contraste non le contraste là ça va je peux pas non plus exagérer au niveau des blancs et des noirs alors les noirs j'aimerais bien les boucher un peu je vois pas trop l'intérêt qu'il y aurait d'avoir des noirs par contre éclair donc j'aime bien avoir des noirs assez dense ça ça dépend des gens moi je vais remettre un petit peu de noir voilà par là et mes blancs oui peut-être voilà les remontées à chouïa voilà on va faire quelque chose un peu comme ça alors peut-être que ce que je vois à l'écran ça sera pas exactement ce que vous verrez sur youtube forcément il ya la compression vidéo il ya beaucoup de choses qui rentrent en jeu donc à la limite voyez un petit peu mes valeurs vous pourrez peut-être éventuellement les retrouver à peu près quelque chose d'équivalent texture clarté correction du voile alors texture clarté c'est soit pour augmenter un petit peu le détail de de l'image les les micro contraste comme on dit ici ça n'est pas fondamentalement nécessaire et surtout je vais pas le faire maintenant si je dois augmenter les micro contraste je le ferai tout à fait à la fin deuxièmement j'ai pas non plus envie de passer en négatif c'est effectivement ça me permettrait d'avoir une peau un peu plus douce etc mais fondamentalement j'en ai un peu marre d'avoir que toujours des photos super lycées et tout non je vais garder tel que c'est avec le grain qui a et tout j'aime bien comme c'est comme ça sa vie donc voilà je vais pas trop y toucher la correction du voile pourrait être intéressante par contre parce que je peux encore améliorer vous voyez d'un côté bon ça ça rend plus fade et de l'autre côté oui ça a tendance à encore améliorer le côté justement saturation jeu vidéo donc ça je peux éventuellement mettre un petit peu ça peut être intéressant de faire quelque chose un peu comme ça voilà très bien donc là vous voyez je commence à voir quelque chose qui commence pour moi à tenir un petit peu à la route donc parfait la vibrance à saturation j'ai pas l'attention d'en occuper il ya d'autres possibilités ici que je pourrais faire etc je vais en rester là pour l'instant parce que je suis dans le dégrossissage pour l'instant je fais ok là dessus et la première chose que je vais faire c'est évidemment de pouvoir faire décocher l'arrière-plan copie voir avant et après voilà vous voyez qu'on a des couleurs qui sont un petit peu exagérés notamment au niveau des jambes là peut-être que c'était un petit peu trop rose pour l'instant bon mais fondamentalement voilà j'ai quelque chose qui me convient bien c'est assez contrasté voilà c'est plutôt dans ça dans ce domaine là que je voulais aller c'est la bonne direction bon par contre je suis un peu déçu je trouvais que les sièges finalement sont pas assez bleutés enfin j'aurais aimé à quelque chose d'un petit peu mieux à ce niveau là donc je vais quand même y retourner filtre caméra raw voilà voyez c'est tout l'intérêt de ces filtres dynamiques c'est que je peux revenir je vais retourner sur mon virage partiel voir si je peux pas encore augmenter la saturation je vais mettre les sièges et le bleu complètement à fond voilà vous voyez qu'évidemment ça va poser des problèmes au niveau des jambes et vous allez voir que ça n'est pas très très grave voilà bon là effectivement les jambes assez moche là je trouve c'est pas beau par contre tout le reste me plaît bien donc ben j'ai pas du tout envie de changer parce que les jambes sont pas bien donc vous avez un masque en dessous qui est tout à fait intéressant je vais sélectionner ce masque là j'allais prendre une brosse alors je dis brosse exprès pas pinceau pourquoi si je dis brosse parce que ça c'est le raccourci b de fait voilà et donc oui si je tape sur b ici et bien je vais avoir donc ma brosse qui va apparaître donc ça c'est vraiment intéressant maintenant vous pouvez aussi aller cliquer ici bien sûr il n'y a pas de problème parfait donc je vais réduire ma brosse ici comme ça je vérifie à combien je suis je suis à 25% exprès alors là je ne travaille pas avec un stylet exprès parce que je pars du principe qu'il ya peut-être pas mal de gens qui n'ont pas de tablette graphique donc je veux faire pour le plus grand nombre de gens donc je travaille à la souris exprès si vous avez un stylet c'est beaucoup plus facile évidemment puisqu'il est normalement sensible à la haute contact donc vous allez pouvoir appuyer plus ou moins moi non je fais exprès de partir à 25 d'opacité de me mettre ici en noir si c'est pas le cas vous tapez d pour avoir le noir et le blanc et x pour passer en noir et maintenant je vais venir peindre ici et pour enlever voyez éventuellement le un peu d'effet du filtre sur les jambes voilà alors après vous faites comme vous le sentez moi j'aimais bien les couleurs des jambes en fait avant donc ça tombe bien j'ai comme ça enlevé un petit peu voilà la couleur ici voilà voilà je vais faire aussi beaucoup voilà par contre au niveau des mains bon je peux en enlever un petit peu mais là ça me dérange pas trop voilà c'était vraiment ici que ça me dérangeait le plus voilà donc j'enlève voilà la voyez que donc si je regarde un petit peu je vais supprimer mon masque temporairement c'est à dire majuscule clic sur le masque voyez avant et en en ayant enlevé un peu de filtre sur les jambes voyez que eh ben j'ai quelque chose voilà qui me correspond bien et qui par contre ne me permet de garder le la couleur d'origine telle qu'elle est donc là vous voyez que je commence à voir quelque chose qui me convient parfaitement bien parfait deuxième chose que je vais faire maintenant c'est donc de re re calibrer fin à dire de que mon regard ne tape pas en haut mais tape sur le visage parce que là vous voyez pour l'instant on est complètement déséquilibré donc là et ben je vais aller prendre mon recadrage et là j'ai deux possibilités soit je dois garder exactement la taille de du capteur tel qu'il est dans ce cas là je vais rester avec ici tout à fait en haut là le format d'origine soit j'ai le droit et je peux par exemple faire une fois un format carré ou par exemple je pourrais mettre sur le format 1 1 et aller voyez cliquer dans mon image et bouger et me dire voilà je pourrais faire quelque chose comme ça bon alors là ben justement pour que ce soit quand même pas simple on va se mettre en format d'origine donc je suis obligé d'être en format d'origine donc en fait ce que je vais faire c'est de recadrer mon image donc en fait ce qu'il faut c'est que je supprime beaucoup le mur ici voilà donc je vais essayer de serrer un peu comme ça voilà ça ça me paraît bien et après je vais cliquer dans mon image pour voir mon image et pouvoir me débrouiller ça tombe bien parce qu'il ya le volant au premier plan là qui me paraît pas non plus très intéressant ça va aussi brouiller un peu voyez le regard il n'y a pas la besoin qu'être détail là il n'y a pas besoin qu'être détail là vous voyez que là ça commence à être plutôt pas mal je vais voir un petit peu voilà là ça me paraît bien j'ai quelque chose qui me paraît mieux au niveau du visage sachant qu'il ya encore trop de lumière à cet endroit là et je vais devoir après assombrir pour répartir la lumière plus sur le centre ici voilà il ya une petite chose que je vous ai que je peux vous montrer vous remarquez que quand je fais des recadrages ici premièrement j'ai décoché supprimer les pixels rognés ça veut donc dire que le recadrage que je vais faire je vais le valider et bien il va se calculer mais si je veux revenir dessus rien de plus simple je reprends mon outil de celle et de crop donc de recadrage je clique dessus et si je reste cliqué je revois mon image et je peux la remodifier faire ce que je veux bon la deuxième chose que vous pouvez éventuellement faire c'est ajouter des aides à la composition si ça vous plaît moi je pense que la meilleure aide à la composition c'est mon cerveau mais vous pouvez très bien vous dire ouais mais donc moi j'aimerais bien avoir la règle des tiers par exemple vous allez cliquer sur ce petit bouton là vous voyez vous avez la règle des tiers qui est coché par défaut et moi voyez j'ai mis ne jamais afficher l'incrustation vous pouvez mettre toujours affiché vous allez voir apparaître voilà la règle des tiers et vous pouvez vous dire normalement qu'aux intersections il doit y avoir les choses les plus importantes donc a priori il faudrait que mon visage soit à une intersection moi non je veux pas trop que mon visage soit à une intersection là je trouve que ça serait pas beau voilà mais voilà vous pouvez le faire si vous avez envie voilà autre chose à tout moment vous pourrez revenir sur votre recadrage et vous pourrez éventuellement encore bouger ça je vais resserrer encore un peu par là pourquoi parce que je me dis que la pièce qui est là ça c'est peut-être pas très intéressant non plus j'ai envie de l'enlever voilà pour que ça soit ça soit un cadrage encore un peu plus pur il faut qu'ils aient le moins de choses de possible qui peut se puisse accrocher l'oeil voilà là je trouve qu'on est pas mal du tout je valide mais je vous rappelle que j'aurai le droit de changer d'avis là aussi c'est ça qui est vraiment hyper intéressant avec avec photoshop maintenant c'est que tout étant non destructif je peux passer de l'un à l'autre sans problème là je sais que je peux modifier mon filtre je peux modifier mon cadrage je peux tout faire ça c'est vraiment très intéressant parfait alors maintenant je commence à être pas trop mal je vais voir avant après donc j'enlève avant après ouais je trouve que c'est déjà beaucoup mieux la troisième chose que je vais faire maintenant et bien ça va être de supprimer voyez un petit peu de d'ombre ici il faut faut que ça ça devienne beaucoup plus sombre alors je pourrais retourner dans mon filtre caméra raw ici je vais vous montrer qu'on peut le faire là mais je vous montre et je pourrais très bien aller sur fx et aller dans vignettage ici je pourrais lui dire tiens je vais aller assombrir la zone qui est là bon ok je pourrais faire mais vous déjà vous pouvez remarquer que comme je n'ai pas validé mon recadrage que je n'ai simplement en fait fait qu'un masque en fait en fait quand il me prend mon vignettage il part du principe que mon image n'a pas été coupé donc déjà ce serait très compliqué deuxièmement c'est pas assez souple moi ce que je veux c'est avoir la souplesse du coup de pinceau donc je vais simplement ajouter un calque par dessus ce calque je vais le passer en mode produit et je vais pas je vais me mettre en noir ici prendre mon pinceau grande brosse très floue dureté zéro voilà mais j'insiste bien sur le côté grand je vais réduire un petit peu mon image pour pouvoir faire des grands coups de brosse ça c'est très important voilà et pareil avec une opacité très faible ou quand vous êtes avec la palette et pas vous appuyez moins et à boire est ce que je fais je vais donner comme ça des coups pour le dire voilà ce que je voudrais c'est créer une sorte de dégradé sur cette partie là oui je donne des coups comme ça un petit peu voilà qui me permet d'avoir quelque chose qui n'est pas trop qui n'est pas trop dessiné il faut que ça fasse vraiment voilà que ça déborde un peu voyez si je regarde un petit peu que j'enlève tout et que je garde que ce filtre là voilà vous voyez que on a vraiment quelque chose d'un tout petit peu noir un peu partout et de très flou très important c'est en presse est amplifié par le mode produit et surtout ça vient coloré ça vient se colorer avec le fond voilà et maintenant dans le coin je vais enlever encore un peu plus ici voilà et là voilà on commence à être beaucoup mieux donc là si vous je regarde maintenant avec par rapport à mon ancienne image regardez avant voyez comme on le la lumière était dans le coin après oui comme la lumière maintenant et bien sûr le personnage ça c'est très important voilà si vous faites un portrait il faut que du premier coup d'oeil vous vous arriviez sur le personnage voilà c'est la zone là qui est intéressante à la limite je trouve que la jambe là elle est un peu trop claire je devrais aussi l'assombrir un peu donc je vais réduire un petit peu ça et je vais voir qu'est ce qui se passe si je fais ça là oui c'est sale donc je vais pas le faire donc non je vais travailler autrement mais vous voyez que à la limite cette jambe là il va falloir faire quelque chose voilà mais en attendant regardez le gros intérêt de ce que j'ai fait là et bien c'est principalement voyait d'avoir redirigé ma lumière vers l'endroit où je veux que le spectateur regarde voilà et c'est ça qui est très important voilà donc je sur cette première partie de la vidéo je vais m'arrêter là pour que la vidéo soit pas trop longue et dans une deuxième partie de la vidéo on verra comment encore améliorer le portrait faire du détail un petit peu voir comment on peut faire peaufiner on va dire le portrait là on a fait les grosses lignes et dans la prochaine vidéo on verra le détail voilà donc et n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et je vous dis à bientôt dans quelques jours pour terminer cette vidéo à bientôt